Premier week-end de vacances de la Toussaint, vous allez sûrement passer un peu de temps avec vos enfants. Et une question se pose, Alexis, comment justement aborder avec eux les sujets du moment ? Eh oui, terrorisme, guerre, des sujets difficiles, alors faut-il leur parler de ces événements ou faire abstraction ? Si vous êtes parent, grand-parent, Claire Dahan, psychologue, clinicienne, psychothérapeute, vous donne des pistes pour entamer le dialogue. Les enfants sont au courant de tout. Il faut leur demander « qu'est-ce que tu as entendu ? ». Comme tous les sujets délicats, on rebondit sur ce que savent les enfants et puis leur demander « est-ce que tu as des questions ? ». Et s'ils n'en ont pas, on va leur proposer « quand tu auras des questions, je suis là pour toi ». Ce qu'il ne faut pas, c'est dire à l'enfant « t'inquiète pas, ça va aller, il y a très peu de chances que ça arrive, ça, ça ne les rassure pas les enfants ». On peut lui rappeler que ce sont des choses qui sont très rares, c'est quelqu'un qui a fait des choses méchantes et interdites, et sanctionné par la loi. C'est important de remettre aussi la place de la loi là-dedans. Pour les adolescents qui fréquentent les réseaux sociaux, dans le contexte actuel, il faut vraiment leur demander « s'il te plaît, pour l'instant, on pense que ça peut imprégner ton cerveau de violence, d'agressivité, de voir un certain nombre d'images ». On te demande de ne pas fréquenter les réseaux sociaux pour le moment, puisque ça peut avoir un impact sur toi. Claire Dahan, jointe par notre spécialiste santé Yasmina Katou.